Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, aujourd'hui, on va faire quelques exercices sur le cahier d'activités 3e AP, la page 29. Donc, c'est des activités sur les lettres qu'on a fait la fois passée, sur la lettre B, P, O et U. Très bien. On va lire ensemble le texte et on va répondre aux questions. Bon anniversaire. Pourquoi on dit bon anniversaire? Parce qu'il y a la liaison entre le N et le A. On dit bon anniversaire. C'est l'anniversaire de Bessma. Papa va chez Bouzid l'épicier. L'épicier, c'est là où il vend l'alimentation. Mais voudrait dire, voilà. Il achète du beurre, du sucre, de la lévure et des bougies. Alors, voilà les bougies, c'est ça. Très bien. Point, ça veut dire, quand on finit la phrase, on met un point. Après le point, je commence par majuscule. Pourquoi? Parce que toujours la phrase commence par une majuscule et elle se termine par un point. Très bien. On répète. Bon anniversaire. C'est l'anniversaire de Bessma. Papa va chez Bouzid l'épicier. Donc, l'épicier, il s'appelle Bouzid. Il achète du beurre, du sucre, de la lévure et des bougies. Point. Donc, on a commencé par majuscule. Dans la cuisine, j'irgule. Maman prépare une tarte aux abricots. Alors, maman, c'est le sujet, Adamir. Après le verbe prépare, Touhaddero. Une tarte aux abricots, ça veut dire, c'est ça. Une tarte aux abricots. Les abricots, c'est El Mishmish. Voilà. Donc, je répète. C'est l'anniversaire de Bessma. La petite fille, elle s'appelle Bessma. C'est son anniversaire. Papa va chez Bouzid l'épicier. Et pourquoi? Pour acheter, ou bien il achète du beurre, du sucre, de la lévure et des bougies. Pour préparer quoi? Une tarte. Dans la cuisine, maman prépare une tarte aux abricots. Je complète avec les mots du texte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va compléter les phrases avec des mots qui se trouvent dans le texte. Va chez l'épicier. Va chez Bouzid l'épicier. Qui? Qui? Papa. Donc, ici, on écrit quoi? On écrit Papa. Voilà. Donc, c'est Papa. C'est un groupe nominal sujet ou bien Adamir. Je remplace Papa par quoi? Par Il. Parce que c'est un nom ou bien c'est un nom masculin. Papa va chez l'épicier. Point. On commence par majuscule et on se termine par point. La deuxième phrase. Maman prépare une tarte. Alors, maman prépare une tarte aux abricots. Pourquoi je dis ZA? Parce qu'on a X à la fin plus le A, ça donne. La liaison, ça donne ZA. Aux abricots. Et je mets un point à la fin. Parce que la phrase toujours commence par une majuscule. Regardez, M majuscule. Et on termine toujours par un point. Très bien. Alors, ici, si j'écris par exemple Papa, écriture cursive, on écrit comme ça. P entre 0 et 3. Voilà. A. P, je descends le pi, 0, 2. Et A entre 0 et 1. Donc, Papa. Ça, c'est l'écriture de livre. Et ça, c'est l'écriture de cahier. Donc, on a deux écritures. Très bien. J'écris les mots qui correspondent au dessin. Alors, ici, on a des dessins. J'écris le mot qui correspond au dessin. Ça veut dire, c'est quoi ce dessin? Baissement, souffle, les huit bougies. Ça, c'est les bougies. Voilà. Alors, bougie, c'est ça. Donc, en pluriel, algema, j'ajoute S à la fin. Bougie. Et je mets un point à la fin. La phrase termine par un point. Papa lui offre une belle... C'est quoi ça? Poupée. C'est une poupée. Voilà. Exercice numéro 4. J'écris une phrase avec les mots suivants. Je n'oublie pas la majuscule et le point. Très bien. Alors, ça, c'est une phrase. On va réordonner cette phrase. Donc, là, il y a Moussa ou Asha. Et on va la réordonner. Prépare. Ça, c'est le verbe. V. Verbe. Maman, c'est un sujet. S. Alors, prépare quoi? Une tarte. Donc, c'est un complément d'objet direct. Ça, c'est pour les quatrièmes AP. Au quoi? Aux abricots. Donc, par quoi on a préparé la tarte. Voilà. Alors, et on termine la phrase par quoi? Par un point. Alors, toujours, on commence la phrase par le sujet. Alors, on écrit quoi? Ils ont commencé par le verbe, donc c'est faux. Prépare maman aux abricots une tarte. Alors, on dit quoi? Maman avec un M majuscule. Voilà. Le M entre 0 et 3. Voilà. Maman. A, N. Alors, regardez. M majuscule 0, 3. A, 0, 1. M, 0, 1. A, 0, 1. Et N, 0, 1. Maman. Elle fait quoi, maman? Elle fait quoi? L'action. Prépare. Donc, P, 0. La première partie 0, 1 et le pied jusqu'à 2. La deuxième interligne en bas. R, c'est 0, 1. Et 0, 1. P, la même chose. Alors, regardez. Prépare. P, c'est la première partie 0, 1. Le pied 0, 2. R, 0, 1. E, 0, 1. P, la première partie 0, 1. Le pied 0, 2. A, 0, 1. R, 0, 1. Et le E, 0, 1. Maman prépare quoi? Quoi? Une tarte. Alors, U, 0, 1. N, 0, 1. Alors, regardez. Une. U, 0, 1. N, 0, 1. E, 0, 1. T. Alors, le T minuscule, c'est entre 0 et 2. Voilà. Une tarte. Voilà. C'est ça. Une tarte. T, 0, 2. A, 0, 1. R, 0, 1. T, 0, 2. Et le E, 0, 1. Une tarte avec quoi? Ou bien au quoi? Aux abricots. Alors, toujours, on laisse l'espace. Attention, on ne colle pas les mots. Comme l'arabe. Alors, O, A. A, U, X. Alors, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Abricots. Alors, le A, c'est 0, 1. B, c'est 0, 3. Attention. R, 0, 1. I, 0, 1. C, 0, 1. O, 0, 1. T, 0, 2. S, 0, 1. Et on met quoi à la fin? On met un point. Ah, très bien. La phrase commence par une majuscule et elle se termine par un point. Voilà. Alors, j'encadre la bonne réponse. J'encadre, je mets la réponse dans un cadre. Chez l'épicier, il y a le sucre, la poupée, des bougies. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sucre. Alors, j'encadre le sucre. Est-ce qu'il y a la poupée? Non, c'est faux. Des bougies? Oui, il y a des bougies. Voilà. Alors, j'encadre la bonne réponse. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième page, la page 30. La page 30. Je complète avec les lettres qui conviennent, puis je lis les mots. Alors, P avec U, ça donne quoi? Pou. Une poule. Alors, une poule. P avec U, pu. Alors, la pupitre. La pupitre. Alors, une poule, c'est un animal. La pupitre, c'est comme une petite table avec des pieds. Là, on pose les livres pour lire ou bien pour écrire. Ou bien, on trouve cette table généralement dans l'orchestre, là où ils posent le livre pour faire la musique. Voilà. Une pupitre. Voilà. Avec U. On va passer à la lettre B. B avec U, ça donne boule. Une. Une boule. Une boule. B avec U, ça donne bu. Une bulle. Alors, bulle et boule. Donc, boule, c'est des boules. Voilà. Foucaet. Des bulles, la même chose. Foucaet. Donc, boule, corat ou bulle, c'est des foucaet. Voilà. Alors, je relis la phrase à la bonne image. Alors, ici, on a trois images et on a trois phrases. Nous sommes une famille. Donc, ça ou ça ou ça. Dans la troisième. Alors, la troisième avec la première phrase. Nous sommes une famille. Nous sommes des camarades. Nous sommes des camarades. Alors, ici, à l'école, nous sommes des camarades. Très bien. Nous sommes dans la bibliothèque. Alors, voilà, il y a les livres. Donc, on est dans la bibliothèque. Voilà. C'est ça. Je complète par ne pas. Alors, ne pas, ça veut dire non. Non. Ça veut dire, par exemple, j'aime le sport. Je n'aime pas le sport. Par exemple, je joue avec mon frère. Je ne joue pas avec mon frère. Alors, ne pas, ça veut dire non. Et c'est une phrase, on dit une phrase négative. J'aime le sport. Voilà. Ça, donc, ça veut dire oui, j'aime le sport. Oui, j'aime le sport. Alors, ici, non. Ça veut dire quoi? Je n'aime pas. Alors, ici, on met un N. Je ne mets pas N-E. Pourquoi? Parce qu'ici, le verbe, il commence par une voyelle. Je mets N apostrophe. N apostrophe. Je n'aime pas. Alors, regardez. Toujours le verbe entre ne et pas. Ne et pas. Et le verbe, il est au milieu. Je n'aime pas les bonbons. Voilà. Alors, ici, on met N-E parce que le verbe, il commence par une voyelle. Si, par exemple, le verbe, il ne commence pas par voyelle. Par exemple, je joue le ballon. Par exemple, je joue au ballon. Par exemple, je joue avec mon frère. Par exemple, je joue avec mon frère. Voilà. Alors, je joue avec mon frère. Alors, on dit quoi ici? Je, négatif. Je ne joue pas. Voilà. On a mis N-E parce que le verbe, il commence par une consonne. Si le verbe, il commence par voyelle, je mets N apostrophe. Si le verbe, il commence par consonne, je mets N-E. Ne. Voilà. Alors, on va passer à la page 31. Voilà. La page 31. Alors, je forme des mots avec B, P, U et U. Puis, je lis. Alors, si on a des dessins comme des fleurs, voilà, il y a des lettres. Alors, on va faire quoi? On va former des mots suivants à ces lettres-là. Donc, on a la lettre R, O, E et B. Alors, c'est quoi le mot? Robes. Robes. Alors, la robe. Voilà. Voilà, c'est ça. La robe. Ici, on a T-O-U-P-I-E. T-O-U-P-I-E. Alors, toupie. Toupie. Alors, la toupie. Voilà. La toupie, c'est un jouet. Voilà, la toupie. Alors, ici, on a R-O-U-T-E. Alors, là, c'est des noms féminins. Ça, c'est un nom féminin. Non féminin, non féminin. Et ça, le, c'est un nom masculin. Alors, la route. La route. Voilà, la route. On a R-01, 0-1, 0-1, T-02 et le E-C-01. Alors, le P-U-L-L. Alors, le pull. Le pull. Voilà, le pull. Voilà. Alors, j'écris des mots avec les lettres. On a P-O-U-B-E-E. Alors, on dit quoi ? Par exemple, bébé. On peut écrire bébé. Voilà. Bébé. Poupée. Pourquoi pas, oui. Poupée. La poupée. Voilà. Poupée. Alors, P avec O. Poupée avec E. Et poupée. Bébé. Voilà. Alors, bouée. On peut mettre aussi la bouée. Une bouée. Voilà. Bouée. C'est ça. Donc, la bouée. Voilà. Alors, ici, vous dessinez. Je fais un dessin du mot. Donc, on dessine, par exemple, la bouée, poupée, bébé. On fait un petit dessin ici. Voilà. Alors, ici, on a fini avec les exercices. On va passer à l'écriture entre les lignes et les interlignes. Alors, ici, j'ai choisi quelques mots sur la lettre B et P. On a la poupée, le ballon, un drapeau, un bébé, la dune et la poule. Alors, ici, j'ai écrit une autre fois les mots en script. Ça veut dire l'écriture du livre. Et on va les réécrire entre les lignes et les interlignes. Alors, la dune. L majuscule, c'est entre 0 et 3. Et le A, c'est 0,1. Là, la lettre D, on met un cercle comme ça. Je monte 2, U, N et E. La dune, D, la tête, c'est 0,1. Et ici, on monte jusqu'à la deuxième interligne. U, 0,1. M, 0,1. Et le E, 0,1. Alors, le ballon, L majuscule, c'est entre 0 et 3. Et le E, c'est 0,1. B, la même chose, minuscule, c'est 0,3. A, 0,1. L, 0,3. O, 0,1. Et le N, c'est 0,1. Le ballon. Un bébé, on a le U majuscule. C'est 0, voilà, 0,3. N, 0,1, 1. B minuscule, c'est 0,3. E, 0,1. B minuscule, 0,3. Et le E, 0,1. Un bébé, voilà. La poupée, la même chose. On a ajouté deux interlignes en bas. 1, 2, 1, 2 en bas. Pourquoi? On a la lettre P. Et la lettre P, elle demande deux interlignes en bas. Alors, là, L majuscule, entre 0 et 3. Là. P minuscule, la première partie, c'est 0,1, comme 1 et 2. Le pied, c'est 0,2. Alors, poupée, alors, O. U, P, alors, et E, la poupée, voilà. Un drapeau, donc, le U, c'est 0,3. Voilà. Un drapeau. La lettre D, elle monte jusqu'à 2. R, 0,1, A, 0,1. P, il descend deux interlignes en bas. Alors, E, 0,1, A, 0,1. Et la lettre U, c'est 0,1. Voilà. Le drapeau. Alors, la poule, la même chose. L majuscule, c'est 0,3. A, A, c'est 0,1. La poule, P, c'est deux interlignes en bas. Il descend. P, O, U. L, elle monte 0,3. E, à la fin. Voilà. La poule. Alors, regardez. La dune. D, 0,2. Et les autres lettres entre 0 et 1 minuscule. L, le, L, toujours majuscule. Toujours, on commence par majuscule. B, 0,3 comme le majuscule. A, 0,1. L, 0,3. O, 0,1. 1, 0,1. U, 0,3. 1, 0,1. Et la même chose pour les autres lettres. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a fait des exercices sur la lettre B, P, O et U, sur le cahier d'activité, la page 28, 29, 29, 30, 31, plus l'écriture entre les lignes et les internaux. Alors, merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada